Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce mardi 2 juillet dans Au Quotidien. A mes côtés, Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Enzo Maubert, bonsoir à tous. Ce mardi, on parle politique dans l'actu et on prend l'air, ça fait du bien dans la suite. Oui, d'abord dans l'actu avec Gilles Leproust, le maire d'Allonne, vous le connaissez. Il également soutient d'Élise Leboucher, candidate législatif pour le nouveau Front populaire. Et dans la suite, on part pour un voyage à vélo. Avec Loïs Baudin qui a fait un tour d'Europe à vélo, plus de 16 000 kilomètres. Et c'est aussi une action pour parler d'une maladie dont il est atteint, l'épilepsie. Vous allez voir, il nous fait voyager et il nous donne beaucoup d'espoir, Loïs Baudin. On voit ça tout à l'heure, mais tout de suite, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition, une visite ministérielle. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, est venu soutenir Julie Delpech en campagne dans la première circonscription pour les législatives. Et puis, dans une autre actu, autre que politique, avec l'ouverture jusqu'à fin juillet de l'espace naturel sensible des Citelles à Montfort-le-Génois et le chantier de la jumenterie au Lude qui sera bientôt terminé. On ouvre donc ce JT avec les élections législatives. Le maire d'Angers, Christophe Béchut, du parti Horizon, en visite au Mans pour soutenir la candidature de Julie Delpech. La candidate renaissance de la première circonscription de la Sarthe a accueilli celui qui est aussi ministre de la Transition écologique. Lors de cette visite, il s'est exprimé concernant les désistements de candidats dans les circonscriptions et a repris la position exprimée par Édouard Philippe, soutien aux candidats Les Républicains et refus d'appeler à soutenir les insoumis face au RN. On l'écoute. Il y a un domaine dans lequel il n'y a aucune nuance à l'intérieur d'Horizon, à l'intérieur du bloc central, c'est pas une voie pour le RN. Ensuite, Édouard Philippe et moi, on a pu dire pas une voie pour le RN, mais nous refusons d'appeler à voter pour les insoumis parce qu'ils sont le meilleur carburant électoral du Rassemblement national en ayant fait en sorte de sortir de l'arc républicain, je le crois, en appelant à la fois Alain Durich, de la police, en véhiculant des propos à Roland Antisémite qui participent ensuite à inquiéter une partie de nos concitoyens et à faire en sorte qu'il y ait une demande d'ordre de l'autre. Le sujet, c'est comment on apaise ce pays. – Laure voulait bien entendu dire soutien aux candidats républicains et non pas soutien aux candidats les républicains. – On est un peu fatigué. – C'est important de le dire. Un mot aussi pour vous dire que des débats d'entre-deux-tours sont organisés par la radio associative Radio Alpa. – Oui, alors pour vous dire aussi qu'en si peu de temps et avec peu de moyens humains, vous le savez, LMTV n'a pas pu organiser de débats, on ne souhaitait pas en organiser au rabais finalement. Donc, je relaie les débats des collègues confrères organisés par Radio Alpa. Ce mardi, c'était dans la première circonscription avec Julie Delpech. Seule, puisque son adversaire au second tour, Céline Cossé-Brissac du RN, n'a pas répondu présente. Mercredi, midi 30 à 13h, débat dans la deuxième circonscription, un vrai débat. Jeudi, même heure dans la quatrième circonscription et vendredi dans la cinquième circonscription. – Des débats rediffusés à 19h chaque soir sur 107.3 FM et en podcast sur radioalpa.com. On continue de parler de ces élections législatives avec notre invité, Gilles Leproust, le maire d'Allône et soutien de la candidate Nouveau Front Populaire, Élise Le Boucher. – Merci d'être avec nous sur ce plateau, Gilles Leproust. D'abord, un mot, si vous voulez bien. On vient d'entendre Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, ou encore d'ailleurs Christelle Morancé. Pourquoi pas ? Lui, il dit qu'il ne faut pas voter LFI, mais faire quand même Front Républicain, c'est un peu compliqué à comprendre. Christelle Morancé, elle, elle dit qu'en cas de duel RN-Nouveau Front Populaire, sa position personnelle est nette, elle vote blanc. Un mot là-dessus ? – Je pense que ce n'est pas très responsable de personnalité, de personnalité publique. Le danger de ce second tour sur la 4ème circonscription, en Sarthe, partout en France, c'est quand même d'avoir une majorité large du Rassemblement national avec toutes ses propositions d'exclusion, de division, de fracturation. Donc je pense que, moi comme j'ai pu le faire aux deux dernières présidentielles sans état d'âme, j'ai voté Emmanuel Macron alors que j'avais quand même beaucoup, beaucoup de points de désaccord avec lui, mais je l'ai fait par responsabilité pour éviter que le RN soit aux plus hautes responsabilités de l'État. – Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le vote à Allonne, puisque vous en êtes le maire de cette commune d'Allonne, et qui est importante parce qu'elle est densément peuplée. – Oui, à Allonne, Élise Leboucher est arrivée à 37,42%, Marie-Caroline Le Pen à 37,08%, vraiment au coude à coude. Alors qu'à l'échelle de la circo, Élise Leboucher était à 25,94% et Marie-Caroline Le Pen à 39,26%, beaucoup plus d'écarts. Sylvie Cazenaf-Péret, majorité présidentielle, elle, à Allonne, est arrivée à 16, un peu plus de 16%, contre presque 26% au niveau de la circo. Ça dit quoi sur la sociologie de cette commune qui est densément peuplée, je l'ai dit, qui est urbaine ? Ça dit quoi ? – Ça dit beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un élément qui n'est pas abordé dans vos chiffres, mais que moi j'ai toujours en tête, c'est quand même le niveau d'abstention, même s'il a reculé par rapport aux européens. – Il est 58,30 de votants, 58,30 de votants contre 64,44 au niveau, c'est quand même plus que d'habitude, j'ai envie de vous dire. – Oui, mais par rapport à la moyenne nationale et départementale, c'est beaucoup moins. Et par exemple, dans le bureau 1 qui est sur le quartier de Chahouet, quartier prioritaire, il n'est que de 43%. Donc on a une crise de la politique, une crise par rapport à la représentation politique, et puis c'est dans les tendances, je dirais, nationales, c'est-à-dire qu'on résiste par rapport au RN, puisqu'on est arrivé de peu, je vous l'accorde, mais Élise est arrivée, Le Boucher est arrivée devant le Rassemblement national. – Bien sûr. – Et puis on a une radicalisation de ce qui était l'électorat droite dans cette ville, mais comme dans la circonscription et en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Républicains sont à moins de 4%. Donc voilà, quelques éléments, il peut falloir continuer à travailler, bien sûr. – Et pourtant, la candidate Élise Le Boucher, et si on parle juste d'elle, elle travaille à Allonne, puisqu'on le sait tous, c'est une personnalité qui œuvre beaucoup dans le syndicat à l'EPSM d'Allonne, à l'hôpital psychiatrique d'Allonne, et son suppléant, Youssef Benhamar, qui est quand même également au conseil municipal à Allonne. Donc ce n'est pas pour des individus qu'on vote aux législatives, c'est plus pour des… – Je crois bien sûr, il y a comme des individus, l'éducatrice également, Élise Le Boucher, à l'EPSM. – Absolument. – Mais je crois que les tendances nationales, on le voit bien, autrement, on ne peut pas comprendre les résultats, y compris dans notre département en particulier, c'est qu'il y a peu d'endroits, sauf les territoires très très urbains, où le Rassemblement national, on le limite, et moi je me félicite qu'on l'a limité à Allonne. Alors, pas suffisamment, parce que moi il y en aura de voies pour le Rassemblement national, mieux ça ira pour les femmes et les hommes d'ailleurs, mais voilà, donc, il y a beaucoup de… – Oui, il va falloir tirer les enseignements et travailler après le 7 juillet. – Vous qui êtes un homme de gauche, qui œuvrez énormément pour l'éducation populaire, notamment dans votre commune, pour le vivre ensemble, vous n'avez de cesse d'en parler à longueur d'année, vous le vivez comment ? Vous la vivez comment cette situation ? – Douloureusement, parce que j'ai beaucoup d'inquiétudes au plan démocratique notamment, et puis certains comportements, certaines petites phrases d'hommes politiques, de femmes politiques, ne me rassurent pas, à jouer un peu sur les peurs, à essayer d'opposer. Là, la question est quand même, dans les cinq circonscriptions sartoises, s'il y a deux candidats, un candidat RN partout, et un candidat, deux pour l'Union Fonds Populaire et les autres pour la majorité présidentielle, je crois qu'il faut que l'ensemble des femmes et des hommes qui veulent faire vivre les trois beaux mots qui sont sur toutes les mairies de France et de la Sarthe, en particulier, liberté, égalité, fraternité, eh bien, je crois qu'il faut qu'ils utilisent le bulletin de vote à disposition dans chacune des cinq circonscriptions, qui est celle des candidats que je viens de citer précédemment, pour mettre un barrage aux candidates et aux candidats du Rassemblement national. D'autant plus dans la quatrième, où je pense qu'avant d'être nommé ou désigné par son parti pour être sur la quatrième circonscription, elle ne savait même pas – On parle de Marie-Caroline Le Pen. – Bien sûr, où était Alonne et Sablé. – Et on voit bien, moi, je ne l'ai pas vue dans ses campagnes, elle n'est pas dénié venir sur le territoire d'Alonne, par exemple. – Vous avez quand même un espoir, vous qui faites du porte-à-porte, vous qui êtes sur les marchés, qui êtes en campagne, là, en ce moment même ? – Je ne serais pas… – Oui, je pense qu'il y a une vraie opportunité de l'emporter. Le résultat avait déjà été serré il y a deux ans, effectivement. Nous faisons avec beaucoup, beaucoup d'élus, de militants, de citoyens, du porte-à-porte. Nous allons rencontrer des habitants. J'y étais encore au porte-à-porte dans un quartier d'Alonne avant de venir vous voir et que nous avons bien l'intention de relever le défi et que Marie-Caroline Le Pen retourne dans l'île de France et qu'Élise Le Boucher, effectivement, comme vous l'avez dit, qui est une sartoise, qui est une salariée de l'EPSM, eh bien, continue à être députée parce qu'elle nous ressemble. Et je pense que tous les électeurs républicains, dans le grand sens du terme, de la quatrième circonscription, ont tout intérêt à envoyer Élise Le Boucher à l'Assemblée nationale dimanche prochain. – Merci, Gilles Le Proust, d'être venu nous apporter ces précisions et notamment concernant la ville d'Alonne. – Et si vous alliez découvrir l'espace naturel sensible des Citelles à Montfort-le-Génois ? – Il fait partie des 19 sites labellisés. Ou en cours de labellisation dans le département, l'objectif, en faire des réserves de biodiversité. À Montfort-le-Génois, le site abrite plusieurs espèces rares ou protégées. Le site habituellement fermé au public sera cette année ouvert jusqu'au 31 juillet. Le reportage très bucolique d'Enzo Maubert. – Entre mars et forêt, cette ancienne carrière de sable abandonnée dans les années 90 est devenue le paradis de plusieurs centaines d'espèces. Fleurs, arbres, amphibiens, insectes ou oiseaux. – On a des linottes mélodieuses, par exemple, qui est liste rouge, qui est un oiseau. On va avoir des cortèges de libellules intéressants avec la cordulie à corps fin. Mais également des petites plantes de pelouse comme l'ornitope comprimée ou l'astérocarpe pourpre. – Classé espace naturel sensible, le site, de 18 hectares, est aujourd'hui protégé. Propriété de la communauté de communes du Génois-Bilurien, c'est elle qui en assure l'entretien et la gestion. – On intervient essentiellement l'hiver, en période de repos, où les plantes et les animaux sont vraiment soit absents, soit endormis. Et ça nous permet de faire des travaux de tronçonnage, dégager les chemins. S'il y a du public dans l'année, il faut dégager les arbres morts, dégager les sentiers. Et aussi beaucoup, conjointement avec le conservatoire, on travaille sur les marts. Donc on essaye de préparer des travaux de curage, d'observation, de prélèvement, etc. – Une richesse naturelle, peu connue, à deux pas du parc des Citelles. Un vrai atout pour la commune qui en a fait un outil de sensibilisation. – C'est aussi un volet éducatif, c'est-à-dire avec les classes, les écoles et l'ensemble des jeunes du territoire les amener à découvrir la faune, la flore de notre territoire, leurs spécificités. Et puis engager des discussions avec les professionnels sur la conservation de ce site. – Après une expérimentation en 2023, le site est de nouveau ouvert au public jusqu'au 31 juillet. Un parcours de 2 km, en pleine nature, entre le champ des oiseaux et le coassement des grenouilles. – Un autre jardin où les grenouilles sont sûrement plus rares, le jardin éphémère du centre-ville du Mans, qui s'est installé, Place de la République, pour cet été. – C'est un îlot de fraîcheur. Alors même si on peut douter qu'on ait besoin de fraîcheur en ce moment, le soleil va forcément arriver à un moment, ne vous inquiétez pas. Il est en place jusqu'au 3 septembre pour la version 2024. Ce jardin laisse une grande place au conifère, entité paysagère typique de notre territoire, sur 1500 mètres carrés. L'installation se décline en prairies, landes et forêts, pour un coût de réalisation de 180 000 euros. A noter, lors de l'inauguration ce mardi, le maire du Mans a déclaré que la municipalité travaille sur un projet pour rendre la place plus verte tout au long de l'année. Concrètement, les gros blocs rouges, là que vous voyez, les blocs en béton de sécurité qui entourent la place de la République pourraient être remplacés par des grands pots destinés à planter des végétaux. Pourquoi pas ? – Pourquoi pas, exactement. Allez, on part du côté du LUD avec un chantier-école qui est sur le point de se terminer. – Oui, soutenu par la Fondation du Patrimoine, la Jumenterie du LUD, et le témoin de la tradition équestre des pays de la Loire depuis le XIXe siècle, en travaux depuis fin 2020, dans le cadre d'un projet de chantier-école pour valoriser les métiers d'art dans le bâtiment. Et bien justement, ce bâtiment va bientôt vivre une seconde vie, comme nous l'explique Arnaud Potier dans ce reportage. – Au lieu d'équitation au cours du XIXe siècle, il ne restait plus rien de cette jumenterie il y a tout juste 4 ans. La mairie imagine alors un projet de chantier-école. Par son aspect unique, le site remporte le prix de la valorisation par la Fondation du Patrimoine en 2023. – L'idée c'était de le monter justement, comme je vous ai dit, pour valoriser le patrimoine, mais aussi former nos jeunes. C'était aussi une façon pour les habitants qui se promènent de pouvoir discuter avec les jeunes qui se forment à ces métiers. C'est aussi redonner une valeur à ces métiers, parce que là on ne fait pas du parpaing en maçonnerie. On fait des enduits à la chaux, on travaille le tufau de la taille de pierre. Donc c'est vraiment redonner envie aussi de redécouvrir ces métiers manuels qui sont essentiels. – Travailler avec d'anciennes méthodes et avec des matériaux peu conventionnels, c'est tout le défi pour les équipes présentes. Au-delà de la difficulté, les équipes se sentent fières de participer à la restauration d'un patrimoine historique. – Ce n'est pas un monument qu'on voit souvent, et c'est aussi une façon de se réattribuer le patrimoine local pour certains, parce que là cette année on a quand même beaucoup de locaux qui connaissaient soit de bouche à oreille, soit qui étaient déjà venus voir la jumenterie en vrai. Mais du coup c'est surtout très satisfaisant pour nous, surtout sur cette dernière année, parce que chaque étape qu'on va faire c'est une étape de fin. – Les travaux devraient prendre fin la troisième semaine de juillet. Ils laisseront place à trois logements Airbnb et un musée reprenant tous les éléments d'une jumenterie d'époque. Un patrimoine important pour la deuxième région équestre de France, après la Normandie. – La marche des fiertés de retour. – Le festival des fiertés, ou Pride comme on l'appelle aujourd'hui, c'est samedi 6 juillet à partir de 13h, place des Jacobins au Mans. Il y aura un village des fiertés, puis en début d'après-midi, une marche en centre-ville, selon le parcours que vous voyez, elle commence à 14h. Des concerts sont prévus, un hommage à la popstar Madonna, place des Jacobins, et le soir vous le voyez, Bilal Hassani, à partir de 19h, parc du Guémolny en concert. Le tout est gratuit, bien entendu. Et nous recevons Florian Poupon, le président de l'association Homogène, dans l'actu de ce mercredi pour en parler. – Allez, c'est la fin de ce JT. On se retrouve dans quelques instants avec Loïse Baudin, qui a réalisé un tour d'Europe à vélo. A tout de suite. Bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder. Alors pour votre soirée, mine de rien, des conditions métaux qui continuent de se dégrader légèrement, avec, vous le voyez, un ciel un petit peu plus variable, de nombreux nuages. On n'est pas à l'abri également d'avoir quelques petites averses. Alors celles-ci seront, c'est vrai, plus ou moins marquées selon les secteurs et les températures. Quant à elles, devraient évoluer entre 19 et 21 degrés. 19 degrés pour la Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Calais, 20 degrés à Blois, 21 degrés à Tours-la-Flèche ou encore pour Angers, idem pour Laval ou encore à Mamerce. Mercredi, regardez quelle belle journée, en tout cas au petit matin, avec ce franc soleil dès les premières heures de la matinée. C'est vrai que c'est un beau ciel bleu qui nous attend en cette journée des enfants. C'est vrai que ce sera mercredi, milieu de semaine, ce sera la dernière journée des enfants pour cette année. Les températures, entre 11 et 12 degrés, 11 degrés à Mamerce ou encore pour à Laval, idem au Mans, Pont-Valin, Malicorne ou encore pour à la Ferté-Bernard, 12 degrés du côté de Vendôme à Blois ou encore du côté d'Angers. La suite de votre journée s'annonce plutôt agréable avec un seul plutôt variable, une alternance à l'éclaircie, deux passages au jeu, les températures globalement de saison, parfois même un petit peu au-dessus, entre 21 et 24 degrés. 21 degrés pour Alençon ou encore pour Laval, 22 au Mans. Pour Mamerce ou encore du côté de Sillé-Guillaume, 23 degrés à Vendôme, idem à Blois ou encore pour Angers. Pour la journée de jeudi, peu de changements avec toujours de belles éclaircies. Les températures globalement stationnaires, entre 21 et 23 degrés. Puis pour la journée de vendredi, des nuages peut-être un petit peu plus nombreux, mais on aura largement le temps d'y revenir lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci de nous rejoindre sur LMTV Sartre. On fait le point sur la qualité de l'air. Comme depuis plusieurs jours, la formation d'ozone est limitée en raison du temps frais et souvent très nuageux. Les concentrations en particules restent donc modérées et conduisent à l'indice moyen pour ce mercredi dans la région. Voilà. On prend l'air et on voyage avec Loïse Baudin, notre invitée. Merci d'être avec nous sur ce plateau, porteur du projet Le Purple Tour. Vous êtes partie de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, le 11 avril 2023. Vous étiez en mars sur notre plateau pour nous parler de ce joli projet. Et vous avez depuis traversé 20 pays. Vous avez fait 230 étapes, 16 227 kilomètres exactement. Le tout en 14 mois de voyage à vélo. Vous êtes rentré à Cromière, en Sartre, le 18 juin dernier. Est-ce que ce voyage a changé quelque chose en vous ? J'ai envie de vous demander d'abord. Évidemment, ça donne envie de dire à tout le monde de faire pareil. En vélo. Mais en fait, justement, c'est vraiment le point à mes yeux qui est important. C'est le fait de pouvoir voyager en vélo. C'est vraiment quelque chose, une sorte de révélation pour moi. J'ai trouvé que c'était magnifique parce que ça permet à la fois de prendre le temps de voir les paysages, facilement de s'arrêter pour discuter avec les gens. Mais à côté de ça, ça n'empêche pas de faire une distance qui est quand même assez honorable, contrairement à si j'étais uniquement à pied. Donc, ouais, le simple fait de voyager en vélo, génial. Comment vous faisiez pour vous loger justement à vélo ? Vous trouviez facilement sur place ? Oui, globalement, ça va. Après, beaucoup de bivouacs, en fait. J'avais ma toile de tente, ça me permettait du coup de dormir facilement. Mais ce qui est bien aussi, c'est que du coup, durant mon périple, j'ai fait beaucoup de pays qui n'étaient pas forcément si riches que ça. Et du coup, dormir dans une auberge de jeunesse ou une chambre d'hôtel, parfois pour une nuit, ce n'est pas trop cher. Donc, ça me permettait quand même d'avoir une nuit au chaud, une douche. On va voir la carte de votre périple, parce que vous l'avez actualisée. Finalement, vous aviez un projet au départ. On l'avait déjà montré d'ailleurs, cette carte. Et vous l'avez actualisée. Il y a eu des changements entre-temps ? Complètement. Oui. En fait, j'avais prévu initialement de faire 16 000 km et 20 pays. J'ai fait 16 000 km et 20 pays. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu au début. Et pourquoi ? Au gré des ajustements. Au début, je pensais que j'allais préférer rester le long des rivières, le long de la mer, avec des choses un peu plus plates, des paysages sympas. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que je m'ennuyais un peu quand c'était trop plat. Donc, j'étais plus dans les montagnes, à faire un petit peu plus de côtes. Et bon, du coup, ça a donné ça. Alors, c'est justement le défi sportif qui est intéressant aussi, parce que vous portez un projet pour l'association France Épilepsie. C'était le Purple Tour, parce que la couleur pourpre, c'est la couleur de cette maladie, de l'épilepsie. Et vous aviez d'ailleurs fait un financement participatif qui a bien marché, plus de 6 000 euros pour l'association. L'idée, c'est aussi, on voit votre Instagram, en fait. Il y a vos photos, il y a vos aventures. Là, vous êtes en Slovénie, à Bled, le Bled qui s'appelle Bled, en Slovénie. Mais il y a aussi, tous les carrés qu'on voit en violer, en fait, c'est des conseils, c'est des questions sur cette maladie. C'était hyper important pour vous de cumuler ça. Et donc, l'aspect sportif, c'est dire, on peut être porteur d'épilepsie et faire une sorte d'exploit quand même sportif, on peut le dire. Non, non, bah oui, c'est ça aussi. C'est de montrer que malgré la maladie, il ne faut pas se laisser abattre. Ça peut valoir le coup d'au moins en parler avec son médecin, de savoir s'il est possible de faire des choses. Parce que parfois, on a peut-être tendance un petit peu à se dire, bon, j'ai cette pathologie, j'ai ce problème. Et du coup, on se met dans une case à ne pas pouvoir faire des choses peut-être un peu folles. Bon, au final, en creusant un peu, on se rend compte qu'avec la volonté, je crois qu'il est possible de faire beaucoup de choses quand même. Dans un post Facebook, vous dites, il faudrait écrire un livre pour résumer les mois qui viennent de s'écouler. Est-ce que ça pourrait être une idée du coup à l'avenir ? On m'a déjà un petit peu demandé si j'avais envie de faire un film, écrire un livre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà en fait mon carnet des journées. C'est-à-dire que pendant les 400 et quelques jours de voyage, tous les soirs, j'écrivais ce qui s'était passé dans la journée. Donc, je suis un peu en train de les refeuilleter là, parce qu'il y en a trois des carnets. Ils sont tous bien pleins. Les carnets de route. Et donc, je vais voir. Peut-être, potentiellement, ça peut être intéressant. Vous ne l'avez pas fait tout seul, tout seul, tout seul, ce voyage quand même. Il y a des amis qui sont venus vous rejoindre. Votre compagne est venue vous rejoindre régulièrement. C'était important aussi pour vous de partager ces moments-là avec vos proches. Oui, c'est ça qui était génial aussi. C'est que je n'avais pas toujours de solitude. En fait, c'était vraiment rythmé par les personnes qui venaient me rejoindre. Donc, ma sœur qui est venue trois fois, mes parents, ma copine dix fois. C'était génial. Je les remercie encore par rapport à ça. Et les rencontres. Et ça, c'était quelque chose de super important. Et ça faisait partie du projet de se dire, je vais aller rencontrer les gens dans les pays que je ne connais pas. L'Allemagne, la Turquie, la Slovénie, l'Espagne, peu importe. Des rencontres, en fait. J'avais beau faire mon voyage seul sur le papier, quand même assez souvent. Il n'y avait pas une journée où je n'étais pas en contact avec des gens, où je n'étais pas amené à rencontrer des personnes, des locaux. Même ne serait-ce que si je m'arrêtais dans un petit restaurant routier sur le côté de la route, la serveuse m'apportait le plat local. Et puis, on bavardait un petit peu. Ils essayaient de comprendre ce qu'un gars avec un vélo énorme et un casque comme ça déboulé dans le restaurant où il n'y avait que les habitués. Non, c'était vraiment top. Vous avez gardé des contacts depuis la fin de votre voyage avec certaines personnes ? Oui, bien sûr. Pas plus tard qu'avant-hier. Il y a un gars qui m'a hébergé dans le nord de l'Italie qui m'a demandé des nouvelles, un petit peu comment est-ce que j'allais. Vous avez des amis dans toute l'Europe, en fait. Voilà. Maintenant, je connais un peu du monde partout. C'est beau. C'est hyper chouette. Ça dit quelque chose aussi. Enfin, ça vous a donné, j'ai lu dans un post Facebook, justement, et Instagram, que ça vous avait donné foi en l'humanité, même si vous n'étiez pas surpris, finalement. Oui, ça permet de se rendre compte que les gens ne sont pas foncièrement méchants. Les gens sont tout simplement, quand on est poli, quand on va vers eux, quand on leur parle, ils ne vont pas vous envoyer valser sans raison. Donc, on s'intéresse à vous. Et puis, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, je ne leur avais rien fait de mal. Donc, il n'y avait pas de raison qu'ils soient méchants non plus. Donc, voilà. Félicitations. En tout cas, on peut suivre vos aventures sur le Purple Tour 2K23. Juste pourquoi 2K23 sur le Facebook et l'Instagram ? C'était 2023. C'est 2K23 version moderne. Ah oui, c'est ça. Je suis trop jolie pour me rendre sur le genre. Merci beaucoup. Et puis, pour les informations sur l'association que vous défendez, vous avez été à l'AG il y a une dizaine de jours à Strasbourg au niveau national. Et elle est vraiment importante, cette asso. Epilepsie-france.fr. N'hésitez pas à vous renseigner. Et pour vos prochaines aventures, vous reviendrez à LMTV pour en parler. Promis. Il n'y a pas de problème. Merci. Allez, on joue à présent. On vous propose de gagner cette semaine deux invitations pour un dîner barbecue organisé par le comité des fêtes de la commune de Pont-Valin. C'est le 13 juillet prochain. Pour participer au tirage au sort, vous n'avez qu'à envoyer un mail à je.lmtv.fr. Oui, tirage au sort en fin de semaine. Donc, vous aurez la réponse en fin de semaine après vendredi. Vendredi. Dans la suite, demain, mercredi, Éric Viau est notre invité. Il est historien. Il travaille sans relâche pour réhabiliter les fusillés sartois de la Première Guerre mondiale. Et il vient de terminer un nouvel ouvrage sur l'histoire du seul officier supérieur fusillé en Sarthe. On verra ça donc ce mercredi. Tout de suite, vous le savez, vous retrouvez Bruno Palmet pour Plus belle ma Sarthe. Direction ce soir, Malicorne sur Sarthe avec ses magnifiques faillances. Et une belle exposition aussi à découvrir. C'est tout de suite sur l'MTV Sarthe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada